Salut tout le monde, on se retrouve sur Alan Wake pour le chapitre 6, c'est pas de bêtises, 6 chapters. Il m'a laissé quelque chose pour m'aider, le rupteur. Alan y songeait alors qu'il se tenait sur la rive de Cold Road Lake, le rupteur à la main. Il respira af et sauta. Je peux l'atteindre maintenant, je peux arrêter tout ça. Le rupteur, on a le rupteur. On se tape un cheveux au bac. J'avais la gueule de bois, ma tête allait exploser et la lumière me faisait mal aux yeux. J'avais besoin de lunettes de soleil et d'antalgiques pour calmer la douleur. Dans l'un de mes plus grands moments d'égarement, j'ai même juré d'arrêter de boire. C'était plus supportable avec les lunettes de soleil. Je pouvais ouvrir les yeux sans avoir l'impression d'être un vampire en plein jour. Il faut qu'il y aurait eu quelque chose d'insolite. Je ne savais pas si je pourrais m'en sortir sans antalgique. Ah ouais, ok. Les cachets firent vite effet. L'idée de rester éveillé me semblait à nouveau quelque chose de supportable. Il y avait un message qui m'attendait sur le répondeur. Alors, avant de répondre, j'ai fouillé toute la maison. On ne sait jamais. Peut-être qu'il y a un chapitre. Il y a un manuscrit. Elle est là sur le balcon ? Non. Vous avez un nouveau message. Al, t'es en train de dormir ou quoi ? Allez, debout ! Ton émission devrait être enregistrée. Enfin, s'il y a une liste, t'es pas trop Furax pour le faire. Elle m'a appelé. Elle m'a bien engueulé. Oui, je sais, je sais. On a un peu dépassé les limites d'hier soir, mais les fiestas font partie des boulots. Al, je te dis ça en tant qu'ami. Elle n'aide pas ta carrière en dirigeant ta vie comme ça. Tu comprends ? On se rappelle plus tard, Al. Regarde l'émission. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans le Harry Caret Show. Merci, merci à tous. L'émission de ce soir va être fabuleuse. Je suis en compagnie de l'auteur à succès Alan Wake pour évoquer son dernier roman de Seven Stop. Ouais, super bouquin, achetez-le. Non, non, c'est un bon livre. Écoutez, je vais être honnête. Est-ce raisonnable ? Non, mais je le fais quand même. J'ai des gens ici qui lisent pour moi parce que je suis débordé. Mais celui-ci, je l'ai lu en entier. Sincèrement, je l'ai adoré. Waouh, merci. Bon, ça risque de déflorer l'intrigue pour ceux qui ne l'ont pas lu. Mais enfin, au vu des ventes, il n'y a que deux personnes dans ce pays qui ne l'ont pas encore lu. Mais ce nouveau roman met en scène la mort du personnage principal, Alex Cazet, l'inspecteur dur à cuire de New York. Beaucoup s'en sont indignés. Pourquoi avoir tué Cazet ? Mais où aviez-vous la tête, bon sang ? Bon débarras ! Périeusement, 7 ans et 6 livres, ça fait vraiment très long. C'était un compagnon de travail franchement trop déprimant. J'en ai bien profité, mais il arrive un moment où il faut explorer de nouvelles voies. Mon prochain livre reflètera ce changement de cas. Espèce d'égoïste. Vous ne pensez vraiment qu'à vous. Vous nous avez bien distraits pendant toutes ces années. Maintenant que vous le dites, Cazet est un type déprimant. Il n'a jamais eu de chance avec les femmes sur le plan amoureux. Au fait, c'était autobiographique ? Oui, c'est vrai. Les amis de Cazet avaient un peu tendance à mourir. Avec Cazet, tout n'était que douleur. Mais non, il n'y a rien d'autobiographique là-dedans. Je suis marié et heureux. Ma femme m'amuse. Félicitations. Nous voilà rassurés. Alors, comment se déroule votre tournée promotionnelle ? Bien. Très bien. Mais je dois avouer que je serais content de retrouver New York. On a beaucoup parlé de vous dans les étoiles. Pas mal de fêtes et... Vous vous êtes battu avec un paparazzi. Bon, écoutez, ce type me cherchait vraiment des noises. J'ai pété les plombs. Je sais que j'aurais pas dû. Vous êtes connu pour vos coups de sang. Oui, mais je vous rappelle que j'ai aussi écrit plusieurs livres. Votre nouveau roman s'intitule The Sudden Stop et il est disponible en librairie. Aux deux personnes qui ne l'ont pas encore acheté, courez-y maintenant. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce soir. Je tiens à remercier tous nos invités de ce soir. Alan Wake, Sam Lake, une dernière grimace pour la route, Sam. Et voilà. Merci à nos invités musicaux, les Poets of the Fall. Merci à vous et bonne nuit. Au moins, j'avais fait de l'humour. Je me dis que je pourrais m'en remettre. Eh, M. Guillaume, tu as regardé l'édition ? N'aie pas dit de bêtises, c'est vraiment ce qui t'intéresse. C'est bon, brognon. Tu veux que tu ailles de l'esprit ? Tu vas me reprocher d'avoir trop bu, c'est ça ? J'aurais dû suivre son conseil. Mais j'étais énervé. Surtout contre moi-même. Et elle était là. La victime parfaite. Quoi ? Tu veux même plus me parler ? Ce matin, j'étais furieuse parce que tu avais dit que tu rentrerais à minuit. Alors que tu es arrivé à 7 heures et que tu t'es quasiment évanouie. Bon, on n'en parle plus. T'es encore en colère ? C'est cette foutue promo. Ça part en brille. Oh, chérie. Tout ça est presque fini. Tout va bientôt rentrer dans l'ordre et tu pourras te remettre à écrire. Excuse-moi, chérie. Alan, tu es sur les nerfs. Va prendre une douche et mets-toi au lit. Ouais, t'as raison. Désolé. Quand ce sera fini, on partira tous les deux en vacances, hein ? Juste toi et moi. Loin de tout ça. Le rupteur était la clé qui me ramènerait au chalet. Je devais retourner à Colborne Lake pour sauver Alice. Il faut que je retourne au lac pour arrêter tout ça. Je vais écrire une fin à l'histoire du manuscrit, une fin à moi et tout rentrera dans l'ordre. Pourquoi tu l'écris pas ici ? La dernière page est dans la machine à écrire. Il faut d'abord que je la lise. Il faut que tout soit parfaitement réglé. Zen a voulu brûler les étapes et ça a foiré. Ok, c'est quand vous voulez. Je suis désolé Sarah, mais je dois régler ça tout seul. Barry, prends son arme. Miss Weaver, fermez la porte derrière moi. Pourquoi il la menace ? Bonne chance, Sal. On se revoit plus tard. Ne donne pas ta longue frontale surtout. On en a pas besoin. Quand je suis sorti, il faisait beau et chaud. J'avais enclenché le rupteur. Etait-ce le résultat ? Je ne pris pas le temps d'y réfléchir. Je devais profiter de la lumière pour me rendre au lac. Sur la page de Zen, j'avais été au bord de Coldrun Lake, prêt à utiliser le rupteur. C'est là que je me rendais. Seul, au soleil, entouré par la beauté du paysage du Pacifique Nord-Ouest, il était difficile de faire taire le doute une fois pour toutes. Je pouvais toujours tout mettre sur le compte d'un rêve, d'un délire. J'avais assez d'imagination pour inventer une chose de ce genre. J'étais resté dans le chalet tout ce temps, enfermé dans une histoire à l'intérieur de ma tête, ayant perdu l'esprit à la mort d'Alice, comme Arpan l'avait prétendu. Impossible de le savoir. Je me disais que peu importait. Mon destin était tracé. Qu'est-ce qu'il y a dans le tunnel ? Qu'est-ce qu'il y a dans le tunnel ? Applaudissements Un peu y'a, elle ! C'est parti. C'est naturel ou alors ? C'est quoi un work-lux ? Un truc extraterrestre là ? C'est pas naturel. Un work-lux ? Je crois que c'est ça ? Je le mets plus. Oui, ça sonne dans le genre. C'est pas naturel. 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 Merci. 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 C'est juste un bâtiment. Merci. Allez, je vais faire tout le reste à pied ! Bon, possiblement oui. C'est quoi par là ? C'est encore bien. Je tuerai votre femme. L'ombre noire ne tentait plus de capturer l'écrivain afin qu'il puisse écrire la fin qu'elle souhaitait. L'écrivain en savait beaucoup trop. Il était trop fort et il possédait une arme laissée par Tom Hazen, quelque chose de dangereux pour elle. À présent, les ténèbres faisaient leur possible pour empêcher le romancier d'atteindre Cauldron Lake et l'antre noire dont l'ombre venait. Je ne suis pas explicée celle-là, c'est la fin. Je suis content. C'est un peu le brat. C'est un peu le cas. Je suis en affecté. Je suis en trois. Je trouve que c'est un tronc d'arbres de clon. Je trouve que c'est un tronc d'arbres de clon. Je trouve que c'est un tronc d'arbres de clon. Je trouve que c'est un tronc d'arbres de clon. Je trouve que c'est un tronc d'arbres de clon. Je trouve que c'est un tronc d'arbres de clon. Je trouve que c'est un tronc d'arbres de clon. Je trouve que c'est un tronc d'arbres de clon. Je trouve que c'est un tronc d'arbres de clon. Je trouve que c'est un tronc d'arbres de clon. Je trouve que c'est un tronc d'arbres de clon. Je trouve que c'est un tronc d'arbres de clon. 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 C'est visiblement. Sous-titrage ST' 501 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 Aïe ! Sous-titrage ST' 501 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 Éjecter Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501